Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sunny pour les Zéros Ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode Aujourd'hui je vais faire de la randonnée à Munduk Au centre, vous pouvez le voir à la carte juste en bas à droite Allez on y va, je vais vous montrer un maximum de cascades De randonnées de petits chemins, ça va être super sympa Et voici un grain de café qu'on a trouvé dans les arbres avec notre ami Arabica ? Balines Coffee Bali Balines Coffee Alors vous vous posez sûrement la question Est-ce qu'il y a des serpents à Bali ? Je pense qu'on est en Andonésie Donc c'est très jingle Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cette araignée Mais elle mesure au moins 15 cm Et voici une graine de cacao en pleine nature Vous êtes très nombreux à me suivre depuis l'Australie et Nova Zélande je suppose C'est un petit paradis très accessible depuis Darwin Ou en quelques heures depuis Sydney C'est vraiment très sympathique nature Les gens sont très souriants Ça reste très touristique mais les gens sont super sympa, super accueillant Ça change vraiment de la Thaïlande Même si c'est très touristique Les gens restent totalement abordables, souriants Au contact, ils ne fuient pas de regard Et ça c'est un truc que j'adore C'est ce qui m'a un peu manqué en Australie par rapport aux aborigènes Après c'est un sujet compliqué, on ne va pas en parler dans cette vidéo Mais c'est vrai que d'apprendre énormément de choses par rapport aux locaux C'est fantastique C'est pour ça que je voyage avant tout Et là je ne sais pas si vous voyez à la caméra, en fait il y a des bananes En fait il y a énormément de bananes à Bali C'est assez extraordinaire Regardez, je vais zoom Regardez comment c'est incroyable C'est totalement accessible C'est le genre de choses que tu ne vois pas forcément tous les jours Il y a des bananes partout, c'est incroyable Je voulais remercier tous les participants qui sont inscrits au concours carte postale Que j'ai lancé lors du premier épisode qui s'appelle C'est la catastrophe à Bali Vous avez été une vingtaine je pense à participer C'est extraordinaire Du coup je fais le tirage au soir Dès que je suis dans une ville Plutôt en fin de séjour Si il y en a qui veulent s'inscrire n'hésitez pas Vous commentez carte dans l'épisode C'est la catastrophe à Bali Vous allez le trouver très facilement dans la playlist sur ma chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu sombre hein Bon je suis arrivé dans une réserve Et là je vais travailler tout simplement avec des gens C'est extraordinaire Allez on y va Bon je suis actuellement dans la réserve Regardez j'ai les pieds J'ai les pieds dans l'eau J'ai les pieds dans l'eau J'ai les pieds dans l'eau Oh j'ai les pieds dans l'eau T'es un peu déjà Oui Oui Ah j'ai les pieds dans l'eau C'est une estrelle Je suis à la glace T'es un à la glace Un à la glace C'est la glace Je suis à la glace Bon ? Bon ! Fais-le consente ! Fais-le ! Fais-le ! Pour vous résumer l'histoire, j'étais en voiture, j'ai vu ces gens travailler dans la réserve, ça m'a mis super mal à l'aise. Du coup, je me suis dit je vais tenter l'expérience, je vais travailler avec eux. C'est pas du tout touristique au prévu. Ils ont adoré, les liens sont tout de suite passés. Franchement c'est extraordinaire. Voilà, juste pour raconter la petite anecdote de la journée. La dernière visite de la journée, le show de Benrard, c'est très touristique. Un bracelet ! Un bracelet ? Ah non ! Merci ! A tout à l'heure ! Merci ! A tout à l'heure ! Merci, bon courage ! A tout à l'heure ! Après t'as 3 euros ! Vous allez te baigner ? Oui, vous allez te baigner ! Pour voyager à Bali, j'ai un chauffeur, il est super sympa, ça revient à 30 euros par jour. Mais franchement, c'est vraiment ta pratique, surtout quand tu voyages en famille. Tu parles français ? Français ? Français ? Français ? Français ? Allez, parle pas le français, faut parler anglais. Et voilà les sources de chaudes. Ça reste très touristique, mais c'est à faire à Bali. Lourd et à 30 degrés, allez on va se baigner ! Bon, les sources de chaudes elles sont très très sympathiques. Par contre, c'est vraiment trop touristique. Vraiment, après il y a les vacances scolaires locales. Mais c'est vraiment... Il y a vraiment trop de monde. On sent les microbes. Et du coup, ça gâche un peu son charme. Mais ce cadre il est exceptionnel, les fontaines etc. J'en tire un bilan très très moyen. Après on va pas se plaindre, je suis à Bali, il fait super beau. Mais voilà, si vous avez pas les trucs trop touristiques, je vous déconseille de venir ici. Ou de venir vraiment très tôt le matin. Ou hors période, hors vacances scolaires balinaise. Pendant la saison limite, ça peut être aussi une bonne astuce. Allez, je me dirige vers l'hôtel pour cette grosse journée à Bali. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.